La cause de la fidélité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père dans la vérité et dans l'amour. C'est avec ces mots que l'apôtre Jean commence sa seconde épître pour résumer la joie qu'il a de vivre par l'Évangile et c'est avec ces mots que je vous accueille aujourd'hui dans ce temple pour notre culte dominical. Invoquons la présence de Dieu. Ô notre Dieu, dans cette maison de prière, nous venons déposer devant toi nos soucis afin que tu t'en occupes, nos inquiétudes afin que tu les apaises, nos pensées afin que tu les habites, nos espoirs afin qu'ils correspondent à ta volonté, nos erreurs et nos fautes afin que tu les pardonnes, nos peurs afin que tu les dissipes et toute notre vie afin que tu la conduises à la plénitude de l'amour. Amen. Je vous invite à chanter au numéro 387 ce cantique et donc la mise en musique du psaume bien connu, le psaume 23. ... J'ai le Dieu Très-Haut et mon gardien fidèle. Il me conduit près des ruisseaux, dans l'herbe la plus belle. Il me restaure, il me soutient, je le suivrai dans l'île au chemin, où sa bonté m'appelle. Quand je vois l'ombre de la mort, Seigneur, tu me rassures, je suis sans crainte pour mon sort. Non, la mer est l'obscule, tu me obligues tes faveurs, aux yeux de mes persécuents. Quand ils me font injure, oui, tu me combles de bienfaits, ta joie en moi demeure. Mon Dieu, c'est de le qui permet, ainsi je vive et meure, bonheur et grâce en me suivant, et je vivrai dans ta maison. Voici comment Jésus-Christ a résumé la loi de Dieu dans l'Évangile. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. » Je vous invite à la prière. Dieu de Jésus-Christ, le prophète nous dit que dès notre naissance, « Tu nous as bercés comme une mère berce son enfant endormi. Tu as fait le premier pas avec nous, le second les autres, tous les autres, même quand nous l'avons ignoré. À côté de nous, pour être sûrs que nous te suivrions, tu as promis, je te prendrai par la main. Et cela demeure vrai, même si nous l'oublions. Mais plus que tout cela, tu nous demandes à notre tour de prendre la main de notre prochain, de tous nos prochains, de ceux qu'on aime, mais aussi de ceux qu'on aime moins, et même de ceux qu'on n'aime pas. Tu veux que nous vivions une vie droite, claire et libre, sur la route de ceux qui te connaissent. Mais tu connais encore mieux que nous tout ce qui s'oppose à cette volonté et nous fait prendre des chemins de traverse. Ton œuvre de salut et de guérison ne s'arrête jamais. Jésus nous a dit, mon Père travaille toujours. Alors, tant qu'il y a des hommes, tu veux être leur inspirateur, leur force et leur élan, leur Dieu. Tu veux les faire entrer dans cette histoire qui se prolonge jusque dans la vie infinie que tu leur offres. Ô notre Dieu, Donne-nous cette lumière à nous qui sommes dans l'obscurité. Donne-nous ta lumière par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 405, la première strophe. Après les paroles de grâce et la confession de foi, nous chanterons la seconde strophe de ce cantique. Oh Jésus, mon roi, mon maître, Dieu, mon roi, 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 mon roi. J'ai pu le reconnaître A moi je me suis donné, j'ai trouvé la paix profonde, dans l'espoir et dans la foi, car jusqu'à la fin du monde, tu promets d'être avec moi. « Quiconque se tourne vers Dieu reçoit la certitude de son amour. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse changer et vivre, dit-il au prophète. Et le Christ nous commande ceci, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Je vous invite à vous associer à cette confession de foi. Je crois que l'Éternel parle aux êtres humains par son Christ. Je crois que Jésus rend présent la parole de Dieu qui fait vivre. « Lorsque j'ai peur, lorsque j'ai froid, je me souviens. L'Écriture proclame la promesse d'amour pour la vie du monde entier. Je crois au don d'une puissance qui recrée, dans un souffle léger, Esprit-Saint, souffle de communion et de pardon. Amen. » « Oh Jésus, que ta grâce ne peut rassembler les tiens. Jésus, que ta grâce ne peut rassembler les tiens. Jésus, que ta grâce ne peut rassembler les tiens. » « Ton salut m'a fait renaître, je m'engage en tes chemins, pour t'aimer et te remettre mon souci du temps demain. » Au chapitre 30 du livre du Deutéronome « Lorsque toutes ces paroles arriveront sur toi, la bénédiction est la malédiction que j'ai placée devant toi, si, parmi toutes les nations où le Seigneur, ton Dieu, t'aura banni, tu réfléchis. Si tu reviens au Seigneur, ton Dieu, et si tu l'écoutes de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, exactement comme je te l'ordonne aujourd'hui, « Alors le Seigneur, ton Dieu, rétablira ta situation. Il aura compassion de toi. Il te rassemblera encore d'entre tous les peuples où le Seigneur, ton Dieu, t'aura dispersé. » « Tu circoncieras ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Au chapitre 11 de l'Épître aux Romains Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Jamais de la vie. Car je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, ce peuple qu'il a connu d'avance. Mais ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Ce sont ceux qui ont été choisis qui l'ont obtenu. Si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, Olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, si tu as eu part à la racine, à la sève de l'olivier, ne fais pas le fier aux dépens des branches. Si tu fais le fier, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été retranchées pour que, moi, je suis greffée. Fort bien, elles ont été retranchées du fait de leur manque de foi, et toi, c'est par la foi que tu tiens. N'en tire pas orgueil, aie plutôt de la crainte. « Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Je ne veux pas, mes frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous croyez pas trop avisés. Israël est devenu obtu, en partie, jusqu'à ce que la totalité des non-juifs soit entrée. Mais tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ainsi, Dieu a enfermé tous les humains dans leur refus d'obéir, pour avoir compassion de tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui, la gloire pour toujours. Amen. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, nous te prions pour que tu envoies sur nous et en nous ton esprit, que cet esprit délie nos intelligences, ouvre nos cœurs, et que ta parole dépose en nous ce que tu veux nous dire ce matin, à travers ces pages pourtant si anciennes, mais toujours nouvelles. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite encore à chanter. Nous chanterons donc au numéro, je l'ai perdu, mais on voyait, voilà, au numéro 205. Voilà, 205, excusez-moi. Nous chanterons au numéro 205 et je vous invite à chanter ce cantique en entier. Nous chanterons au numéro 205 et je vous invite à chanter ce cantique en entier. Nous chanterons au numéro 205 et je vous invite à chanter ce cantique en entier. Nous chanterons au numéro 205 et je vous invite à chanter ce cantique en entier. Nous chanterons au numéro 205 et je vous invite à chanter ce cantique en entier. Nous chanterons au numéro 205 et je vous invite à chanter ce cantique en entier. Nous chanterons au numéro 205 et je vous invite à chanter ce cantique en entier. Nous chanterons au numéro 205 et je vous invite à chanter ce cantique en entier. Nous chanterons au numéro 205 et je vous invite à chanter ce cantique en entier. Nous chanterons au numéro 205 et je vous invite à chanter ce cantique en entier. Nous chanterons au numéro 205 et je vous invite à chanter ce cantique en entier. Dans le cadre de la série que nous avons imaginée avec mon collègue sur les arbres, j'ai choisi ce matin de méditer sur la parabole de l'olivier qui se trouve au chapitre 11 de l'épître aux romains et qui en même temps me servira en quelque sorte d'introduction spirituelle aux rencontres, aux sept rencontres que je propose à la poise de Champelle sur le thème chrétien et juif face à face à partir de ce mardi. Peut-être avez-vous trouvé que ce texte est un peu compliqué. En réalité, pas tant que ça. L'épître aux romains, c'est l'écrit qui trace la frontière la plus nette, qui sépare désormais les chrétiens et les juifs. C'est logique puisque l'épître aux romains est en quelque sorte une coupure avec la loi de Moïse. C'est la foi qui sauve et non plus la loi. Dès lors, évidemment, Paul, en écrivant cela, en quelque sorte, prend le large avec son judaïsme des origines. Parce qu'au départ, et il le rappelle lui-même, et il en est fier, il appartient lui-même à cette tradition. Et pourtant, dans l'épître aux romains, il a bel et bien l'intention de la dépasser, d'aller plus loin, d'aller vers ce qu'on va appeler, qui ne s'appelle pas encore à ce moment-là, le christianisme et les chrétiens. Et pourtant, ce dépassement, ce n'est pas si simple. Parce qu'on sent, tout au long de son épître, et particulièrement dans ce passage, je dirais un désarroi personnel. Quelque chose qui résonne parfois comme une complainte. Parce qu'en réalité, quand Paul écrit ces lignes, il fait face à un échec, son propre échec. Celui de l'échec de sa prédication, parmi ses anciens co-religionnaires, qui ne l'ont pas accepté. Lui-même est rempli de la révélation qui lui a été faite sur le chemin de Damas. Il dit de ça, Dieu a révélé son fils en moi, c'est très fort. Et puis, il veut répandre ça autour de lui, parmi les siens. Et c'est l'imprévu qui se produit. Le peuple de l'Alliance, l'Alliance du Sinaï, son propre peuple, se montre imperméable à la révélation de l'Évangile. Cela signifie-t-il que Dieu s'est détourné de son peuple d'Israël ? Ce n'est pas une petite question. Et c'est dans ce climat d'interrogation qu'on devine inquiète pour l'apôtre qu'il va aborder, disons, le thème le plus important de la Bible, un thème qui intéresse au plus près chacun et chacune d'entre nous, à savoir qui est sauvé, qui est perdu au dernier jour, qui trouvera grâce devant Dieu. La réponse de Paul, elle s'organise en trois cercles concentriques dont le Christ est le centre. Le premier cercle, il est très évident. Le premier cercle, il est en train de se former dans le sillage de Paul, qui, vous le savez, ne cesse d'aller d'un endroit à l'autre de la Méditerranée pour créer des communautés, des églises. Et c'est sa prédication qui construit ce cercle. C'est le cercle de ceux qu'on ne va pas tarder à appeler les chrétiens. C'est le cercle de la foi nouvelle, si vous voulez. Et pour cela, les choses sont claires. Les choses sont claires, ils ont fait le bon choix. Et leur espérance ne sera pas confondue. Au cœur de l'épître, nous lisons, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Je ne m'y attarde pas. Le deuxième cercle, au contraire, s'avère beaucoup plus, je dirais, épineux, pour autant qu'un cercle puisse être dit épineux. Il est justement représenté par ce peuple d'Israël qui, en face de Paul, persiste dans sa fidélité à la loi et refuse de reconnaître Jésus comme le fils de Dieu. Alors, faut-il considérer que, d'un seul coup, avec le Christ, Dieu a laissé tomber son peuple. On sent bien que l'apôtre Paul ne s'y résout pas et il a raison parce que tout ce que nous appelons l'Ancien Testament est rempli de rappels constants de l'alliance de Dieu avec son peuple. Nous l'avons encore entendu tout à l'heure dans le Deutéronome, mais chez les prophètes. Cette alliance ne sera jamais démentie. Je serai toujours avec toi. Ma parole est ma parole. Et donc, il y a là quelque chose qui est de l'ordre de l'intenable. Pour Paul, il est intenable de dire que Dieu, un beau jour, s'est mis à maudire ceux qui l'avaient bénis jusque-là parce que c'est de ça qu'il s'agit, en définitive. Alors, pourrait-on faire confiance à un Dieu qui change d'avis comme ça d'un coup ? Qui a béni pendant des siècles et puis hop, d'un coup, c'est fini. Les choses changent et puis... Ça n'est pas un petit problème. Surtout que, pour Paul, mais pour l'Écriture, Dieu ne se déjuge jamais de sa parole. Les êtres humains peuvent faire des promesses, mais ce ne sont que des êtres humains. Et nous savons ce que valent les promesses des êtres humains qui, en général, n'engagent que ceux qui les écoutent. Il n'en va pas de même avec Dieu. Donc, c'est une difficulté pour lui. Et puis, difficulté supplémentaire, eh bien, c'est ce qu'il a rappelé. C'est-à-dire que ce peuple d'Israël dont Paul est en train de prendre congé, c'est quand même un peu sa terre natale. Est-ce qu'on peut renier sa terre natale ? On peut la quitter, mais la renier, c'est autre chose. C'est donc, au fond, un passage très émouvant qui a dû lui coûter beaucoup à titre personnel. Parce qu'il ne faut pas, si t'en prie, il est en train d'écrire des mots d'adieu. Il est en plein divorce. Et il sait que ce divorce est profond, que désormais, chacun ira de son côté. Et comme s'il pressentait que ce divorce, un jour, tournera mal, et l'histoire l'a surabondamment montré, eh bien, il adresse au premier chrétien de Rome cette parabole de l'olivier comme une sorte d'avertissement préventif. C'est une parabole délicate qui est destinée à protéger à l'avance ceux dont il est en train de prendre congé. Pas question que ces chrétiens qui sont à Rome, mais qui sont tout enthousiastes, c'est une communauté toute nouvelle, pas question donc que ces gens aillent penser qu'ils sont supérieurs aux autres, qu'ils sont les préférés de Dieu, qu'ils ont pris leur place, et ainsi de suite. Pas question qu'ils aillent s'imaginer que leur salut se fait sur le dos des autres. Même si elle tourne le dos à l'observance de la loi de Moïse, il n'en reste pas moins que, comme le rameau d'olivier, la foi chrétienne a les mêmes racines. Nous devons avoir pour nos racines spirituelles finalement le même respect, nous lui devons le même honneur que pour nos parents. Tout le monde se souvient du cinquième commandement du Décalogue, « Tu honoreras ton père et ta mère ». Il nous est donc demandé d'honorer ceux qui nous ont fait du bien, ceux dont nous tenons notre vie, ceux d'où nous venons. Le premier bien, évidemment, étant d'être vivant, d'avoir été mis au monde. Et il y a un ancien commentaire qui dit « Quand son père et sa mère meurent, c'est comme s'ils ont laissé derrière eux quelqu'un qui porte leur marque ». Eh bien, un chrétien, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui porte un peu la marque originelle de ce peuple, de la spiritualité de ce peuple qu'il a engendré. Et ce sera justement ça qui sera le fil conducteur de la série que j'ai annoncée tout à l'heure. Mais une fois qu'on a dit ça, alors, quid du destin final d'Israël ? Et c'est là que Paul a une très belle intuition. Il ne tranche pas. Il choisit le mystère. Ce mystère qui appartient à Dieu seul et qu'il ne nous est pas donné de connaître. Il envisage que ce peuple, son peuple, qui n'a pas accepté la personne du Christ, suive désormais un destin séparé dont Dieu s'occupe dans sa sagesse insondable et sa connaissance de toute chose à laquelle nous n'avons pas accès. « À la fin des temps, le mystère sera dévoilé. À la fin des temps, nous nous retrouverons et nous fusionnerons. » Et il conclut, « En ce temps-là, tout Israël sera sauvé. » Pas simplement un petit reste dans les coins. Tout Israël. Vous voyez, au lieu de claquer la porte avec colère, ce qui arrive dans les divorces, eh bien, Paul quitte sa famille d'origine avec des mots qui sont des mots de bénédiction. C'est tout de même une manière très élégante que de quitter en bénissant. Donc, pour ce deuxième cercle, comme pour les chrétiens, quoique par des chemins différents, à la fin, tous seront sauvés. Et maintenant, qu'en est-il du restant, du tiers restant de tous les autres, de ceux qui ne sont ni dans l'observance de la loi ni dans la foi au Christ, de ceux qu'on appelait, de manière un peu méprisante, les païens. En fait, c'est chez nous, c'est aujourd'hui que ce terme est devenu méprisant. En réalité, dans l'Antiquité, les païens, c'était ceux qui observaient les cultes locaux, simplement, les cultes nationaux. Qu'en est-il de ces gens-là ? Ce sont ceux qui forment le troisième cercle. Donc, dans son Épitre, Paul a abaissé la barrière de la loi pour permettre au plus grand nombre de venir au Christ. Il répète que l'amour de Dieu ne fait aucune distinction ni entre les Juifs, ni entre les Grecs, ni entre les hommes, ni entre les femmes, etc. Mais tout de même, est-ce que la foi ne constitue pas une nouvelle sorte de barrière ? Avoir la foi et ne pas l'avoir, ce n'est pas la même chose. Être chrétien ou ne pas être chrétien, ce n'est pas la même chose. Alors, à première vue, oui. ça, c'est la suite logique du croix au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Certaines formules poliniennes donnent l'impression qu'ils ferment le débat. Mais, pas tout à fait, parce qu'il y a cette formule finale à propos des gens du troisième cercle, vous l'avez entendu, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, ce qui nous fait, ce qui nous donne un éclairage différent. Il faut comprendre que, pour lui, l'événement du Christ ressuscité, ça n'est pas simplement quelque chose qui atteint ma personne. c'est un événement qui a une portée cosmique, universelle. Un certain matin de Pâques, c'est le statut de l'être humain qui a fondamentalement changé. Toute créature dans l'univers est désormais atteinte par ces ondes de la vie qui se dégagent de la résurrection. Personne n'est coupé de ces ondes. Et Paul va dire que même la mort, même la mort en Jésus-Christ ne nous en coupe pas. Et vous remarquez qu'à un certain niveau, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de ma foi ou de ma non-foi. La présence de Dieu, son action vivifiante, ne dépendent pas de ma foi ou de ma non-foi. Dieu n'est pas l'ami imaginaire créé par ma subjectivité. Vous savez, c'est le reproche un peu méprisant qu'on nous fait parfois en disant « Oui, ces chrétiens, ils ont un ami imaginaire. » Bon. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu, ce n'est pas une idole privée que j'ai fabriquée dans mes fantasmes. C'est le contraire qui est vrai. La foi, c'est une sorte d'ouverture des yeux sur une réalité qui était déjà là mais que je ne voyais pas. D'où il convient de tirer cette conclusion tout à fait vertigineuse, à savoir qu'en définitive, pour Paul, le salut est universel ou il n'est pas. C'est une prédication du salut universel. Pour Paul, tout le monde est au bénéfice du salut de Dieu, disons, au minimum potentiellement, si vous voulez, personne n'en est irrémédiablement exclu. L'Épître aux Romains ferme les portes de l'enfer. On ne souligne pas assez que l'enfer, vous savez, le barbecue diabolique là, n'intéresse pas du tout l'apôtre. Il n'en parle jamais. Ce n'est pas son propos. Alors certains vont peut-être être un peu déçus parce qu'il peut y avoir une certaine jouissance à imaginer que nos ennemis intimes seront grillés à petit feu avec moult souffrance, etc. Mais voilà, c'est la conséquence principale de l'Évangile. Et plus tard, beaucoup commenteront, vous savez, dans le Crédo, il est dit qu'entre sa mort et sa résurrection, le Christ est descendu aux enfers. Il est déçu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité, etc. Pourquoi est-il descendu aux enfers ? pour prêcher aux défunts et pour fermer les portes de l'enfer de façon définitive. Le Dieu de la justice stricte a fait place au Dieu de la miséricorde et de la compassion. Donc, si je pousse jusqu'au bout la logique de l'apôtre, eh bien, il y a un troisième cercle du salut potentiel. C'est le cercle de tous ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont aimés de Dieu. Tu m'as aimé le premier. C'est comme ça que commence une très belle prière de Charles Wagner. Tu m'as aimé le premier. Ce qui découle de cette prière, c'est que si j'ai ouvert la réalité sur cet amour qui vient à moi et qui me précède, ma tâche, c'est d'essayer d'ouvrir les yeux des autres qui ne voient pas la présence qui est devant eux. Je n'ignore pas, évidemment, que Calvin, avec sa fameuse prédestination, n'aimerait pas la lecture de Paul que je suis en train de vous faire. Ça, c'est sûr. Et quand même, vous savez, chez Calvin, il y a cette doux prédestination, c'est-à-dire Dieu a choisi de toute éternité ceux qui sont sauvés et ceux qui seront damnés. Moi, je pense, avec tout le respect que je lui dois, que sur ce point, il s'est trompé. À sa décharge, à l'époque, il était pris dans une polémique impitoyable avec les catholiques et la doux prédestination lui rendait service. Il reste que, à cause de ça, Calvin est passé à côté de cette intuition géniale de Paul, de cette espèce de vision d'un univers en voie de rédemption globale, d'une humanité en voie de rédemption complète. l'humanité n'est pas coupée en deux par une décision opaque de Dieu qui ferait que les uns sont sauvés et que les autres sont perdus, que les uns sont bénis et que les autres sont maudits. C'est absurde. Si on doit parler de prédestination, alors parlons de l'ambivalence que chacun porte en soi-même. Ma part de lumière et ma part d'ombre, ma part de doute, ma part de foi, ma part de courage, ma part de peur, mon bon grain, mon ivret, mon paradis et mon enfer. Et qu'est-ce que je fais de ça ? Ça, c'est la question. Parce que, bien sûr, il y aura un jugement dernier dans une autre épître, Paul appelle ce jugement l'épreuve par le feu. Mais ne soyez pas inquiets, il n'est pas en train de revenir en arrière, pas du tout. Au dernier jour, dit-il, même les chrétiens seront soumis à ce jugement. Mais qu'est-ce qui sera jugé exactement ? Eh bien, ce qui sera jugé, ce sont nos actes, ce sont nos œuvres, notre part d'ombre et notre part de lumière notre désespoir et notre courage, notre ivret et notre bon grain, nos amours et nos haines, le positif et le négatif de notre existence. Mais, précise l'apôtre, en aucun cas les personnes, même si quelqu'un devait se retrouver tout nu de ce qu'il a fait, pour lui, dit-il, il sera sauvé. La créature, précise l'apôtre, sera sauvée pour une raison simple. C'est que, comme Dieu ne peut pas se dédire de l'alliance et des paroles et des promesses qu'il a faites à Israël, Dieu ne se dédie pas non plus de son amour des créatures dans lesquelles il a mis sa propre image. Comment Dieu pourrait-il maudire et jeter au feu sa propre image dont nous sommes les porteurs ? Voilà pourquoi les personnes seront sauvées, même si, en dépit du labyrinthe de leur vie, ils pourraient se retrouver en quelque sorte allégés de ce poids. Donc, trois cercles. Le premier cercle, celui des chrétiens confessants, par définition, ils sont confessants. Le deuxième cercle, ce peuple d'Israël et le troisième, cette humanité globale. Et pour terminer cette méditation, je conclurai avec une formule qui résume tout ça. C'est une formule qu'une dame, une dame âgée qui s'était teinte récemment et que j'ai accompagnée à sa dernière demeure, ce sont ces dernières paroles aux siens qui étaient réunies autour d'elle au moment où elle est partie. Et ces derniers mots furent « Que Dieu vous bénisse tous, même si vous n'y croyez pas. » Amen. Amen. Sous-titrage FR ? ... 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